La FAQ LULULU La FAQ dans le cul La F plan cul J'ai le bonjour C'est Mika, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ Donc je suis en compagnie de ma chère et tendre aimée Alicia Donc comment ça va ? Ça va, tu te sens bien ? Oui Ouais, ça se voit On se retrouve pour la FAQ Que j'avais mis sur Discord J'ai galéré à le dire donc du coup On a recommencé 40 fois, c'est bon je garde ça Bon, euh non Donc on se retrouve pour la FAQ que j'ai mis sur le Discord Pour toutes les personnes qui m'ont suivi sur Twitch Et qui me suivent sur Twitch Ils m'ont posé plusieurs questions que j'ai répondu en stream Mais il faut que je refasse la FAQ Parce que je suis un gros boulet qui a laissé le temps passer Et surtout parce que c'était un live 24h Et du coup il y a eu un problème sur Twitch Et donc voilà, on se retrouve sur la FAQ Donc il y a quelques questions qui sont destinées Spécialement pour moi et les autres Qui sont destinées pour nous deux Donc voilà, on peut commencer Donc là en fait j'ai directement Comment on peut dire, mon... L'assistante Ouais, ou l'assistante Bon, y a-t-il vraiment une calvitie avancée sous cette casquette ? Ah oui alors je précise, je vais être très sérieux pendant toutes ces questions Du coup oui y a une calvitie sous cette casquette En fait j'ai juste les bords des cheveux La coupe aux moines Et juste au-dessus là j'ai plus de cheveux quoi C'est l'échec Par contre si vous êtes intelligent vous pouvez savoir Certaines choses Pourquoi ou comment l'idée du stream et de Youtube t'est-il venu ? Mais tout simplement parce que ça a été une période de ma vie qui a été un peu difficile Où c'est que ben... En fait c'était un gros échec dans ma vie Il y a eu un gros gros échec Et du coup en fait le seul moyen de me divertir et de divertir les gens Bah ça a été... Ca a été de... De streamer tout simplement De partager quelque chose avec les gens Rendre heureux les gens tout simplement Havana la conne de toi Havana ! Voilà Un petit rappel de... Pourquoi la chèvre pour Ligne Nouveau ? Alors pourquoi la chèvre ? Bah tout simplement je me critique Je me dis que je suis une chèvre Parce que c'est toujours plus poli de dire que je suis une grosse merde tu vois Donc oui je suis une chèvre Ca a été... Ca a été... En fait c'est venu sur Trackmania un jeu Donc du coup sur lequel j'avais stream dans les tout débuts Pour un défi et... Tout simplement... Bah je me suis insulté de chèvre Parce que j'en étais une... Une vraie chèvre Quel est ton projet sur Twitch et tes envies de déboucher ? Alors je vais déboucher les chiottes pour commencer sur Twitch J'étais obligé de la refaire mais c'est quand même... J'ai vraiment une grosse merde Non mais ça me déconneit Non alors euh... Mais attends c'était quoi ? Quel est ton projet sur Twitch ? Alors mes projets sur Twitch c'est tout simplement C'est d'avoir une communauté De la faire grandir Pour le moment ça va on a une petite communauté J'ai réussi à la voir assez rapidement Des gens qui sont fidèles Qui reviennent souvent C'est bien je vous aime très fort Et j'ai envie que ça continue comme ça Et qu'on grandisse ensemble Et euh... Et oui Donc du coup mes envies de... C'est quoi ? Tes envies de déboucher Et tes envies de déboucher Et bien du coup euh... Tout simplement oui Vivre de ça ou juste moins de t'amuser Bah en fait c'est tout simplement euh... Me faire plaisir et faire plaisir aux autres Et du coup en vivre de ça moi je dis oui Enfin je pense que tous les streamers Diraient oui Et puis voilà C'était à quel âge ta première fois ? 18 C'est à quel âge toi ? Bah 17 Ah oui c'est... Bizarre ! Hum... Frouche hein ! Je te cassais la gueule là Des idées de prénoms pour le petit monstre qui arrive ? Non... Il s'appellera pas ? Non... Michael Junior Voilà... Non il s'appelle... Il s'appellera Juan Ouais Juan comme le... Juan Carlos tu vois C'est un prince Mais le mieux ce sera Juan... Juan le mieux Ouais Plutôt pizza ou burger ? Burger ! Moi je dirais burger parce qu'un bon burger sa mère... Franchement... Quoi ? Pizza Non burger Parce qu'un vrai burger... Tu peux pas test Pizza... Tu montres ta tête sans ta casquette dans un de tes lives Si oui... Quand ? Oui je montrerai ma tête sans casquette dans un... Non pas dans un de tes lives mais plutôt dans une vidéo Je ferai une vidéo pour vous montrer ce que cache en dessous Donc ma calvitie précoce et je suis désolé mais bon J'ai un peu du mal à la montrer pour le moment Du coup je vais garder ma casquette pendant un petit moment Mais non je rigole Dans pas longtemps vous le saurez et... Voilà... Franchement c'est dur ma coupe ? Ouais Pas bien Là... Ça va Si vous avez... Des produits pour me faire pour ce livre... N'hésitez pas Ouais La barre vous savez Mika Sinon... A quand un live de 12 ou 24 heures ? Euh... Il est déjà fait Et j'en referai d'autres parce qu'en vrai j'ai kiffé Ok C'est clair moi Plutôt chinois ou Havana ? Chinois Même si j'aime pas le chinois Bah non attend Mais quoi ? Non 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 Je l'ai dit au calme en plus J'ai dit au calme en plus Non non... Non non j'avais pas compris Je sais pas pourquoi je... Je sais pas J'ai... je sais pas de nuit, donc oui, on peut rencontrer des personnes en boîte de nuit, donc c'est une personne qui aime pas trop les fêtes et qui aime pas s'amuser, enfin qui aime pas trop le monde de la nuit c'est ça, et du coup je suis tombé sur une perle rare qui est sortie pour faire plaisir à sa meilleure amie, et du coup non, en vrai c'était juste, voilà, c'était le hasard qui a fait que du coup on s'est rencontré là-dedans parce que c'est pas du tout son milieu et puis après on s'est revu puis on s'est revu, et après on s'est revu et puis c'est ce qui est paru, on s'est revu mais tu sais pas quoi parce que je me souviens avec toi au tout début, je me souviens qu'on s'était revu ah ouais ? Ah truc de fou ah ouais bah il m'a rencontré mais j'étais en couple apparemment oui parce qu'en fait il y avait des potes à moi qui voulaient pas, en fait qui étaient à fond sur elle, et qui m'ont dit cherche pas, elle est en couple, en fait parce que moi j'étais direct, j'ai été focalisé sur elle je voulais la draguer direct sauf que non, en fait elle était pas du tout en couple c'était juste des gros jaloux qui voulaient, qui voulaient une pocket quoi sauf que du coup, échec pour eux sauf que je les connaissais pas voilà, elle les connaissait pas, c'est ça le pire mais ils t'avaient en vue quoi j'ai toujours sa tête moi aussi sa tête de crâne d'oeuf là ouais penses-tu être à l'heure au moins une fois dans ta vie ? ouais j'ai pas encore signé de contrat à la SNCF ah j'suis toujours à l'heure hein à peu près ouais j'suis à l'heure mais t'as pas d'heure fixe tu vois ? genre sauf quand tu le dis toi ça se voit que tu me suis mais j'suis regarde pas Discord mais sauf quand tu l'écris j'ai écrit tout le temps parce que c'est tout le temps à la même heure non mais tu dis tu vas travailler pas à 14h30 mais t'as toujours un truc à faire avant bah non j'dis à 14h et quand j'dis 14h30 c'est que j'ai un truc à faire avant ouais mais pendant l'instant t'as toujours sa main de retard comment j'explique ? dis les questions à cette tente et non j'ai pas de 9 minutes de retard mais pourquoi elle dit ça alors ? parce que quand j'ai travaillé bah j'arrivais souvent en retard ouais parce que tu me disais on va te changer quoi non parce que je donnais des délais trop courts je me disais je vais faire un speedak mais c'est pas possible un speedak ? ouais tu me disais on va pas faire ça comme ça ouais mais toi tu me disais on t'es pique non t'es une grosse mytho par contre t'es une mytho t'es le dernier à sortir de la stiaire non presque mais c'est parce que je parle avec eux ouais mais c'est ça le problème t'es pire qu'une fille non tu vas te changer tu vas parler et après tu te changes mais je parle je raconte ma vie mais c'est ça le problème je suis là pour mexter oh mais faut qu'il va cuire donc je parle bah oui c'est ça le problème que nous que penses-tu de tes viewers ? bah je les aime quoi ? tu veux que je dise quoi ? que penses-tu de tes viewers ? bah je les aime ils ont une très bonne communauté et je veux voilà et tout va bien pour le meilleur des mondes que penses-tu de Twitch ? bah c'est ma plateforme c'est la plateforme avec laquelle je travaille que penses-tu de Twitch ? donc oui bah c'est la plateforme sur laquelle je travaille le plus YouTube c'est juste en parallèle de Twitch mais je me consacre plus à Twitch donc voilà je suis obligé de l'aimer quoi oui que penses-tu de McDo ? bah c'est bon c'est bon sa mère mais c'est putain de chair ouais ils t'ont frites ou moules ? frites moules c'est bizarre c'est très bizarre mais euh voilà ils n'ont pas les frites de mer ouais entre Havana et World Record sur Black Ops 4 Havana que choisis-tu ? Havana Black Ops 4 Havana direct c'est mon petit chien ? me voyons j'ai pas Black Ops 4 mais Black Ops 4 bah oui Hakan à Modé Zapping tu la fais non ? oui je le fais toutes les semaines mais je pense que je vais y penser je vais passer à toutes les deux semaines mais de toute façon je vous tiens au courant sur le Discord parce que toutes les semaines c'est quand même tendu où habites-tu ? près de Toulouse yes dans le sud quoi dans le sud-ouest voilà penserais-tu venir à un événement si quelqu'un t'invite ? un événement officiel genre un anniversaire une fête ? non alors non bah non c'est trop personnel moi je suis enfin même si je vous considère comme mes amis etc et que vous m'apportez beaucoup je suis quand même un personnage public maintenant à partir du moment où c'est que je me mets en avant comme ça et que je travaille beaucoup sur la chaîne ça reste un peu professionnel c'est un cadre professionnel quoi quelle est ta plus grosse honte ? donc pour ma part c'est dans un magasin j'ai attrapé la main d'un monsieur pensant que c'était mon père mais normal moi je me traînais avec le mec il m'a regardé tu sais j'ai dit bon ça va c'est mignon mais t'étais petite donc ça va moi ma plus grosse honte ah j'en ai une qui est quand même pas mal en fait j'étais au jardin bon c'est j'étais au jardin comme ça donc avec mon père j'étais petit bon c'est pas j'en ai pas en tête des grosses hontes donc ça là elle est pas mal et en fait j'étais avec donc ma soeur et mon père et eux ils étaient au tourniquet donc il y avait un tourniquet et moi j'étais allé me balader et j'étais allé jouer un peu plus loin et en fait donc je joue tout seul et je me retourne et je vois qu'il n'y a plus mon père ni ma soeur et du coup en fait je me suis dit putain ils m'ont abandonné dans le parc donc je cherche partout et tout et il y avait un arbre à côté du tourniquet et je les voyais pas du coup je cherchais partout je cherchais partout dans le parc je vous jure j'ai fait le tour et du coup je les avais perdus ils étaient plus là et donc du coup je suis sorti du parc je suis allé voir un mec et je lui ai dit monsieur monsieur j'ai perdu mon papa il a un t-shirt avec un crocodile il est vert et tout et du coup en fait le mec du coup il m'a dit bon mais pas de soucis bon c'était un gars qui avait sa fille et tout ça il allait au parc aussi donc du coup il m'a pris par la main et on est allé chercher mon père et en fait il s'avérait qu'il s'était juste mis derrière l'arbre parce qu'en fait il y avait le tourniquet il y avait l'arbre et il s'était juste à côté parce que ma soeur était sortie du tourniquet donc voilà il m'a ramené mon père et je suis passé pour un con quand j'ai dit à mon père que je l'avais perdu quoi voilà petite honte mais j'ai que ça en tête ça va c'est mignon quand même le pire c'est que je vois ta tête en fait se dire que mon père ben oui je suis parti en courant et tout quelle est ta plus grande peur ? les tobogans ? non non mais les tobogans je n'aime pas mais ma plus grande peur je vais dire la mer être dans l'eau au milieu de nulle part avec des putains de poiscailles qui sont sous TIEP et s'il le faut à 10 mètres plus bas il y a un putain de requin qui peut te manger l'orteil oui que l'orteil parce qu'il va pas manger plus oui c'est logique ouais bah oui tu connais pas les requins mangeurs d'orteils ? non ah c'est non ah c'est non c'est quoi ta peau grande peur toi ? c'est certain c'est pas une peur c'est une phobie c'est à dire qu'elle voit en télé à la télé montre pas ça montre pas ça mais si je le vois vraiment je pleure il faudrait que t'apprennes à ouais non bref quel est ton plat préféré ? alors mon plat préféré c'est les faritas moi c'est les crêpes bretonnes j'aime mon fromage tu me désespères avec ça tu me désespères avec ça quoi c'est trop bon j'aime aussi une tagine t'aimes toute la bouffe quoi au final c'est quoi ton plat préféré ? les crêpes bretonnes alors ferme là que fais-tu de la youtube monnaie ? ils s'achètent de superbes chansons bon tu en fais quoi de la youtube monnaie ? franchement franchement ? mais ça se voit pas ? mais arrête de rigoler ça se voit pas ? on a une serveuse qui est là-bas serveuse viens là viens là non on est pas là on a on a quoi ? en fait on a la Porsche en bas ah ouais une Porsche c'est un permis bon en fait on a rien quoi ouais on a pas du tube monnaie non même pas du tube monnaie même pas un centime même pas du centime même pas du centime ils sont pas tristes c'est les meufs qui sont sur Tinder et enfin qui pensent qu'elles sont sur Tinder en fait c'est Twitch je vous explique les petites meufs comme ça Twitch c'est une plateforme de jeux vidéo qui permet de parler avec des gens qui aiment les jeux vidéo et qui sont là pour se divertir et non pas pour draguer merci au revoir cordialement la direction mais tu les intéresses oui mais moi moi elles m'intéressent pas bah oui mais elles sont intéressées à toi mais moi je m'emballe du coup bah à quand let's play minecraft never 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 est-ce que tu appelleras ton fils Ryan never 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 est-ce que tu as honte d'avoir peur des tobogans ? bah j'ai pas j'ai pas honte parce que j'ai pas honte parce que j'ai pas honte d'avoir peur des tobogans parce que c'est pas une peur genre j'ai pas peur de me balancer à glisser je préfère sauter d'une hauteur et d'être sûr de la chute tu vois que le toboggan le toboggan je trouve que c'est un manque de sécurité tu peux te péter un orteil tu peux t'ouvrir je sais pas parce que le tissu il est mal foutu si tu en fait tu t'es pas t'es pas libre de ta chute donc j'aime pas les tobogans voilà si je peux éviter de faire de toboggan mais j'évite mais par contre sauter de quelque part ça me voit tu vois donc moi j'ai pas honte bon par contre je vais pas dire à mon gosse que j'ai pas de toboggan ouais mais il va vouloir en faire il va en faire mais bon c'est pas c'est pas mon délire oui bon sinon comment vas-tu ? bah sinon ça va et toi ? ça va ok sinon tu avais ? nickel ok vas-y et sinon ça va ? ouais ok bon plutôt grosse voiture ou petite voiture la compta assez ? plutôt grosse ou petite voiture ? petite voiture non en vrai grosse voiture si je pouvais avoir une grosse voiture mais dans tous les cas moi je fais pas très voiture donc euh si je peux avoir une grosse voiture gratuite avec l'assurance gratuite l'essence gratuite le moteur gratuit tout gratuit les prix de réparation gratuits je prends mais sinon sinon non je préfère une petite voiture ok et toi ? petite voiture petite voiture mais grande marque donc ça revient cher quand même la question a tu déjà un copain qui a voulu faire du stream ? non personne je connais personne qui a voulu faire du stream ni stream ah si sur youtube j'avais un ami mais bon c'était euh enfin c'était la jeunesse quoi à 14 ans on a fait des vidéos youtube c'était génial quoi arrête de me regarder comme ça t'as envie de m'étranger ou quoi ? ouais non quelle est ta destination de rêve ? ma destination de rêve c'est montréal ah oui je le sais hein c'est toi ? moi c'est tokyo ah oui non mais vas-y mais arrête avec un tokyo mais please ohhh libérez moi il faudrait que tokyo vous invite à venir en fait toujours plus toujours au Canada quel est ton métier de rêve ? alors mon métier de rêve c'était l'armée et j'y étais mais du coup maintenant ça a changé vu que je me suis blessé et maintenant un métier de rêve franchement ça serait vivre du streaming bah oui je suis pas un menteur hein je suis pas un menteur hein alors moi hôtesse de l'air mais euh mais en fait elle a pas mangé de la soupe du coup elle est pas assez grande et puis après elle est pas rentrée à cause de la taille je sais bah du coup je te deg bah maintenant je vais travailler avec les enfants bah t'es contente ? oui je suis contente bah voilà c'est pas un métier de rêve mais je suis contente de travailler avec les enfants ta voiture de rêve j'en ai pas je m'en branle une lambeau oui t'es obligé de prendre une grosse voiture tu vas pas dire moi c'est une clio ah oui pas le choix toi c'est une Audi A3 Audi A1 Audi A1,5 porte Audi A3 non Audi A1,5 porte la blanche avec le toit noir voilà 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 si vous voulez faire des dons allez-y je lui achèterai la Audi A3 ah oui pardon tu préfères un garçon ou une fille pour la petite chèvre qui vient un garçon et elle a voulu une fille tout le monde voulait une fille moi c'est un garçon échec pour eux tant pis pour vous mais ça va je me suis fait oui mais j'ai gagné c'est tout de toute façon c'est moi qui l'ai implanté donc je sais ce que j'ai implanté tu vois là t'as eu un doute j'ai pris une graine j'ai fait pas que où je mets le garçon mais peut-être que le deuxième ça serait une fille peut-être c'est moi qui le décide mais je sais que tu veux une fille oui en vrai je veux une fille vas-y pourquoi Mika out mais franchement je sais pas je cherchais avec Mika parce que Mika c'est le diminutif en fait c'est pour dire quand quelqu'un me connaît bien c'est Mika tu vois parce que je m'appelle Mikaël et quand quelqu'un me connaît pas et quand quelqu'un me voilà même pas trop c'est Mikaël tu vois quand tu m'engueules c'est Mikaël et donc Mika c'est plus correct et après out je sais pas trop peut-être parce que je suis nul peut-être parce que je chie tout et je fail tout je sais pas out c'est passé comme ça et j'ai trouvé ça joli donc voilà Mika out et après j'ai mis tv parce que bah je suis streamer je sais pas Mika out tv ça sonne bien voilà tout simplement et oui et oui et oui on s'en bat les coups de ce qu'il raconte qui zito te dit est-ce que tu m'aimes non 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 interdit j'aime tout le monde moi Ali qu'est-ce qui t'a plu chez Mika ah bah là c'est pas pour moi vas-y 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 qu'est-ce qui t'a plu vas-y je te laisse le micro attends mais t'es trop chatte mais t'es sérieuse en fait elle veut pas me dire elle veut pas dire non mais c'est bon j'ai compris mais donne moi de l'eau non mais si ce qui m'a plu chez Mika bah c'est le fait qu'il soit pas rentre dedans qu'il soit discret prenez les exemples prenez les exemples prenez les exemples qu'il soit discret qu'il soit gentil qu'il sourit tout le temps ça je lui ai dit il était tout le temps en train de sourire c'est vrai et euh parce qu'il me plaisait voilà c'est mignon putain il est tombé dans le monde voilà d'un coup là savent qu'il le sait déjà hein non je le savais pas c'est la première fois qu'elle l'a dit t'as un mytho elle m'a jamais dit tout ça jamais dit tout ça et toi qu'est-ce qu'il m'a t'as plus chez moi toi c'est ta discrétion ton regard tes yeux tes cheveux ouais ouais il était pas comme ça il était je te jure des cheveux digne de film tout bien lisse tout bien t'avais une coupe carrée mais pas trop pas trop long genre il était tout bien fait franchement je crois qu'elle sortait du coiffeur tu sortais du coiffeur non ? bah vous serez travaillé dans ce salon donc voilà au calme donc c'était magnifique et puis voilà après tout ce qui m'a plu c'était surtout sa discrétion euh sa façon de parler sa façon de faire de toute façon en fait c'est le coup de foudre donc le coup de foudre c'est que t'aimes la personne tout simplement direct c'est bah j'ai pris un chaos mon pauvre j'étais là bah ah dégueulasse dégueulasse et euh moi c'est spiderman spiderman je suis un grand fan de spiderman mais les premiers les autres je les aime je suis juste sur qui parce que c'est spiderman c'est l'univers spiderman mais le best best c'est les premiers les trois premiers voilà je vous aime oui si tu n'excites une de mes qualités t'incites une un quoi au quotidien ou en beauté dans ma façon d'être dans ma dans ma discrétion oui et moi c'est ta connerie non non mais non mais quoi on peut pas s'ennuyer c'est pas possible mais c'est bien t'es chiant tu vois mais mais t'aimes trop ouais quelle est la qualité non quel est le défaut que tu détestes le plus c'est quoi toi ton insolence ouais ça dépend des fois non souvent c'est ta qualité que j'aime pas sauf que je ne me rends pas compte oui mais c'est ce que je dis ton insolence c'est encore pire oui oui et moi toi c'est ton excessivité de colère de quoi ton excessivité de colère c'est vrai tu le sais pas ça hein t'es trop excessif toi pas possible c'est interdit par là quelle est la partie du corps que tu préfères chez moi les fesses mais quoi c'est vrai j'ai pas cher mes yeux non c'est les fesses du corps oui du corps mais les yeux non c'est pas le corps les yeux c'est le visage et toi moi c'est tes fesses t'as un cul de meuf tu dis c'est un cul de meuf mais quoi ah est-ce que tu connais ma couleur préférée le bleu je crois le noir non le vert ouais le vert je sais je sais tu me l'avais dit moi j'ai une belle quel est ton sport préféré moi la danse le foot football moi le basket nous sommes deux univers très différents quelle est ta saison préférée moi le printemps il est marre de l'hiver moi c'est l'hiver enfin automne hiver est-ce que tu connais mon surnom petite étant petite alors toi je le connais toi c'est lili ouais toi c'est titi titi pourquoi titi parce que tu avais une grosse tête et t'étais blanc parce que j'étais intelligent tu m'étonnes je le suis tout le temps fallait te taper contre le mur pour t'endormir depuis combien de temps on est ensemble ça fait deux mois je crois ouais ça va faire deux mois attend on est le neuf le onze ça fait deux mois si ça fait deux mois moi je te connais pas ça fait pas longtemps je sais même pas comment t'as fait pour avoir un aïe non en vrai en vrai vas-y tu deux ans et demi quand c'est que ça fait deux ans et demi le quinze le quinze quoi novembre oui mais tu m'a pris pour un jambon toi pour quand est prévu bibi juan ah oui pour le mois de mars fin mars début avril tout dépend tu connais la date le 27 je crois non ouais c'est ça non elle me prend pour un con sans déconner je suis là tout le temps avec elle je suis son copain je suis h24 derrière elle me prend pour un compte c'est non mais dis le moi si tu penses que je m'en bats les couilles de tout moi je m'en fais non mais toi tu oublies tout ah oui ça se voit mais c'est bien je suis contente ok bon les amis c'est tout hein oui voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous plaira si elle vous plaît bah un petit pouce bleu non c'est pas mal un pouce bleu voilà un petit pouce bleu un petit partage si vous kiffez n'hésitez pas à partager avec vos amis et tout c'est vraiment important parce que ça nous aide beaucoup et puis je vous retrouve en live pour ceux qui viendront sur le stream vous avez tout en description voilà avec les réseaux sociaux etc vous venez quand vous voulez vous êtes les bienvenus vous pouvez parler ou juste regarder allez gros bisous à vous portez vous bien et à très vite ciao